Le problème, c'est qu'il y a autant d'éducateurs qui commencent chaque année qu'il y en a qui arrêtent, j'ai l'impression. Et pareil, ils ne sont pas aussi... Donc il n'y a pas assez de stabilité. Ou même les bons éducateurs, ils sont aussi amenés à bouger, etc. Donc les clubs sont obligés de retrouver à chaque fois des éducateurs. Et bien souvent, ils prennent des éducateurs qui ne sont peut-être pas totalement formés. Et derrière, les clubs ne leur donnent pas non plus de formation. Ils ne les accompagnent pas comme il le faudrait. Après, la rémunération peut-être aussi un peu poser des questions. Tout à fait. En plus, le problème, c'est un vrai problème. Les éducateurs, il y en a beaucoup qui baissent leurs pantalons. Je n'ai pas peur de le dire pour n'importe qui l'équipe. Et juste pour le poste. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ça fait du mal à toute la profession. Parce qu'après, les clubs, ils se disent « Pourquoi je vais prendre un mec à 1200 euros plutôt qu'un mec à 150 euros ? » Il veut le faire. Il est jeune. Il a l'air sympa. Il a les diplômes. Oui, les gamins, ils l'aiment bien. Ça va le faire. Des fois, il n'a pas forcément le diplôme. Il n'y en a qu'ont le diplôme, mais juste pour avoir le poste, ils acceptent aussi. Donc, voilà, c'est les clubs, ils nous exploitent. Mais il faut faire attention aussi. Les éducateurs ont pu dire « amène à tout ». Parce qu'après, c'est au dépens vraiment de la profession. Je connais certains qui ont un diplôme, mais quand on parle du foot, tu te dis « Ah oui, mais on a des visions complètement différentes. » Donc, je ne me pose toujours pas de questions. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas très, très difficile d'avoir un diplôme. Oui, c'est beaucoup. Ce n'est pas très difficile d'avoir un diplôme. Non, ça dépend de lequel, mais ça dépend duquel. C'est, je pense, moins compliqué. On parle d'un BMF, un BOF. Oui, mais jusqu'au BOF, normalement, ce n'est pas si compliqué. Oui, ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste de donner les moyens. Mais quand on parle de foot amateurs, ce n'est pas beaucoup d'éducateurs qui ont un BOF. Non, tout à fait. Mais ce qu'il y a, c'est que pour moi, le problème, c'est les obligations. C'est qu'en fait, on oblige les clubs à avoir des éducateurs formés pour les meilleures équipes. Oui. Sauf qu'ils nous disent, dans un autre sens, il faut mettre les meilleurs éducateurs sur les jeunes, sur les équipes eux-mêmes les plus faibles. Ils ont une cohérence complète, total. Donc en fait, voilà pourquoi. Et c'est quelque chose que j'ai soulevé lors du dernier recyclage, justement, BEEF. Oui. Et pour moi, voilà, on devrait plus récompenser les clubs par rapport à ce qu'ils mettent en place pour assurer une continuité, pour garantir l'éthique, garantir une méthode de travail, une identité. Voilà, pour moi, c'est ça qui devrait être valorisé. Et donc, on pourrait repenser totalement le système. Parce qu'en fait, là, il est perverti. Et les clubs, ils ne pourront pas faire autrement, en fait. Ils feront toujours, on va mettre le coach qui a le diplôme là. Et bon, les autres, ils vont s'occuper des petits. Donc, on voit des coachs. Alors moi aussi, j'ai fait commencer mes jeunes avec les petites catégories. Mais voilà, des fois, des jeunes de 15 ans, ils ne peuvent pas s'occuper des U7 qui font de la garderie. Mais ils ne peuvent pas. C'est la garderie, oui. Et après, ils font la garderie. Par contre, si on met un coach au-dessus d'eux, qui s'occupe de toute cette équipe, là, on devrait mettre cette obligation-là pour justement pouvoir accéder à la division supérieure, etc. Pas forcément un coach diplômé pour entraîner la R3 ou la R2. En plus, ce n'est plus du tout la même chose, en fait. Parce que là, c'est de la compétition. Alors que là, on nous parle de formation. Donc, tout est mélangé, en fait. C'est pas cohérent. Après, je vois que maintenant, dans certains clubs, ils font en sorte que les éducateurs les plus diplômés aillent dans les petites catégories et qui ont l'obligation de prendre, admettons, je ne sais pas, des U6-U7. Et à ce moment-là, ils peuvent prendre une équipe compétitive. C'est-à-dire qu'ils ont les deux. C'est la carotte, en fait. Tu veux prendre l'équipe U16-R1, et bien tu vas aussi faire les jeunes en dessous des U6-U7. C'est un bon début, c'est une bonne politique. Pour moi, je trouve que c'est très bien. Ça peut être un bon, c'est politique. Moi, je pense que pour les jeunes, il faut quand même mettre les meilleurs éducateurs parce que c'est là où on va vraiment avoir la bonne base et ne pas mettre le petit jeune de 15 ans qui, lui, va faire de la garderie. Comme tu disais, Pierre, je suis totalement en ligne avec ça. Moi, je vois ça dans mon quotidien. Et pour le coach U16, moi, je suis coach U18. Quand je regarde les gars à faire certaines choses, je dis, « Mais vous étiez où avant ? » « Où ? » Mais on parle du basique, du basique. Un positionnement, un contrôle du bal, basique. Je dis, « Mais vous étiez où ? » Ils ont passé à côté. Ils n'ont rien vu. C'est dans toute la formation, depuis le petit. Je dis, « C'est pas possible que tu arrives comme ça, en U18. » Peu importe ton niveau, si tu joues en régionale, en département, personne ne t'a expliqué jamais ça. Et tu dis, « Waouh ! » Tu as perdu toutes tes années de foot, là, parce que si tu arrives ici avec moi et que tu n'arrives pas à faire un contrôle du bal, un positionnement basique, je dis, « Mais tu n'as rien vu, quoi. » « Tu n'as rien vu. » Non, mais le problème, c'est que c'est l'instabilité dans les clubs, c'est le manque de continuité dans le travail. Carlos, il en parlait, même au Paris Saint-Germain, l'instabilité des directions sportives. Heureusement, on voit d'ailleurs qu'ils ont une stabilité des coachs au centre de formation, quand même, en tout cas à la pré-formation, qui sont maintenant à la formation. Ça commence à... Mais voilà, c'est un vrai problème, en fait, d'avoir que des coachs d'année en année, en fait, qui ne se parlent pas. Donc, les joueurs aussi, pareil, ils avancent, mais... « Tiens, voilà, peut-être que je vais être bien coaché cette année. L'année prochaine, ce coach-là, c'est pas bon, etc. » Et après, les clubs se plaignent. « Ah oui, mais il a changé de club trop souvent. » Enfin, il change de club trop souvent, les joueurs. C'est vrai, c'est vrai. Il fallait arrêter ça. Il y a des parents aussi qui sont... Voilà, mais c'est des deux côtés aussi. C'est-à-dire que les clubs, ils ne favorisent pas le fait aussi de conserver les gamins. Parce que des fois, c'est d'un coach à l'autre ou parce qu'un coach, il bagne un joueur que ça y est, c'est fini. Et c'est des clubs dans le club. On connaît tous cette expression. et tout le monde en parle dans tous les clubs. Et donc, moi, c'est pour ça que j'ai désormais, en fait... Enfin, mon boulot, maintenant, en fait, c'est d'accompagner les clubs pour qu'ils puissent avancer et qu'ils gardent une continuité dans leur travail. et qu'en fait, ça ne dépend pas d'un coach ou d'un joueur ou d'un groupe de joueurs pour continuer à avancer, construire et développer son identité. C'est ça qu'on dit dans le foot pro. On entend beaucoup... Le Paris Saint-Germain, c'est pas Neymar. Le Paris Saint-Germain, c'est une institution qui est au-dessous de Neymar, au-dessous d'Ambapé et tous les clubs. Même dans le foot amateur, il faut que ce soit comme ça. Exactement. Donc, le club, c'est la chose plus importante. Garder son ADN, c'est exactement ce que tu dis. C'est ça. La garder, mais c'est la développer. Et en fait, c'est pas seulement une personne qui va le faire. Ah oui. Donc, c'est en fait, arriver à faire fonctionner un ensemble de personnes. Et donc, ça, c'est toute une organisation à mettre en place. Et moi, j'ai... J'ai eu la chance d'être proche des responsables du centre de formation à l'époque, en 2016. Les Catalans, David Hernandez et Carles Romagosa. Où ça ? Au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain. Et donc, je leur tire mon chapeau et je les remercie encore parce qu'ils ont développé une méthode écono qui permet de mettre en place une identité dans un club. et ça part d'une organisation générale jusqu'à... Enfin, ça part du terrain jusqu'à l'organisation générale du club, en fait. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP.